Salut tout le monde c'est Tilt et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le top 5 des meilleurs joueurs, des meilleurs pilotes du jeu. Voilà c'est mon top 5. Donc je me permets de faire ce top 5 parce que j'ai expérimenté, disons, plusieurs heures de conduite sur chaque pilote du jeu existant actuellement, sachant que là nous sommes presque en fin de saison 4 et voilà j'ai pris en compte disons la force des pilotes du rang on va dire Rocky jusqu'au rang Diamant voire même Champion. J'ai testé en solo, en multi-classé, en multi-réglementé et je prends en compte aussi la polyvalence sur les différents circuits du jeu parce qu'il y a des circuits beaucoup plus techniques comme par exemple les circuits de Lilo et Stitch. Voilà j'ai pris en compte tous ces paramètres pour pouvoir sortir ce top 5. Et donc restez bien jusqu'en fin de vidéo. Puisqu'en fin de vidéo pour conclure je vais vous mettre, si j'avais fait un top 10, 5 autres ou 6 autres pilotes supplémentaires que vous pourrez vous de votre côté augmenter sans problème, mettre des matériaux dedans sans problème. Voilà et vous n'hésitez pas bien sûr à me mettre dans les commentaires les pilotes que vous préférez votre top 5. Ça m'intéresse de savoir un peu le goût des gens dans les pilotes du jeu. Et puis s'il vous plaît je vous demande de me mitrailler cette barre de pouces bleus et de vous abonner. Voilà et ça fait vachement plaisir et c'est un soutien très important non négligeable pour ma chaîne. Je vous remercie d'avance. Allez on entame ce top 5 ! Donc on commence de suite avec le personnage de la bergère, personnage qui pour moi est sous côté. Personnage qui a donc une compétence spéciale très forte qui lui permet d'être invincible et de pouvoir accrocher vos adversaires avec la canne. Bien sûr il faut s'approcher très près de vos adversaires par contre. Donc de les accrocher avec votre canne et du coup automatiquement ça va les tirer en arrière et vous vous propulsez en avant. Il faut savoir aussi que si vous avez débloqué votre équipe épique sur le personnage, vous avez la compétence camouflage qui peut être utilisée dès le départ de la course du coup et d'être à l'abri de tous les gens qui dashent sur le côté et qui vous mettent des coups de cartes pour vous étourdir ou qui utilisent eux leur compétence flamme dès le départ de la course. Vous avez également une autre chose qui rend le personnage très fort, c'est dans ses capacités communes elle a la capacité camouflage donc que je vous conseille d'utiliser en non chargé qui vous rend invincible et invisible. Donc vous pouvez être à l'abri de tous les pièges qui peut y avoir sur le circuit, de toutes les compétences spéciales style JC avec ses jouets, les lasers de Stitch, les flaques de passe Steamboat, les armoires de Bell et j'en passe. Donc si vous jouez jongler avec ces deux compétences, compétences camouflage et compétences spéciales, vous êtes à l'abri pratiquement tout le circuit. On passe ensuite au personnage d'Elisabeth, personnage d'Elisabeth qui apparaît une compétence spéciale super forte, qui gêne énormément vos adversaires, ça crée une traînée jaune derrière votre personnage qui gêne vos adversaires à chaque fois en gros qu'ils vont taper votre ligne, ils vont rebondir dans tous les sens mais d'une manière assez violente. Du coup ça va les empêcher de vous doubler, ça va les gêner dans leur trajectoire, c'est une compétence spéciale très 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 embêtante pour les autres adversaires. Vous avez également la possibilité si vous avez débloqué votre équipier épique sur ce personnage, de pouvoir utiliser la compétence camouflage dès le début de la course. Pareil vous êtes protégé comme la bergère avec les personnages épiques, vous êtes protégé dès le début de la course contre tout ce qui peut vous étourdir. Et vous avez bien sûr également la compétence camouflage en compétence commune sur ce personnage. Donc voilà pourquoi ce personnage est super fort. Il est également aussi super fort puisqu'il a des très bonnes stats générales, il y a juste la vitesse max qui est un petit peu limite mais ça peut être contrebalancé en équipant des équipiers qui vous augmenteront votre vitesse max. Là bien sûr sur la vidéo, ah ben on voit pas. On passe de suite du coup au personnage de Jesse. Personnage de Jesse, je vous le présente pas, vous le connaissez, il est très embêtant pour tous les autres adversaires avec sa capacité spéciale complètement cheatée qui permet de mettre des jouets sur des bonnes, sur des bons tronçons de circuit. Ça va gêner énormément tous vos adversaires qui ne vont pas être protégés, qui vont pas être invincibles, qui vont pas avoir de bouclier. Ça va les gêner dans leur trajectoire, ça va les forcer à esquiver vos objets et la plupart du temps ils vont se faire étourdir par vos jouets et du coup ça va vous recharger votre barre de boost et ça va vous permettre d'être la plupart du temps en pleine vitesse puisque vous allez pouvoir utiliser votre boost hyper souvent. Au cas où vous jouez ne suffirait pas, vous avez également les flammes qui sont très très fortes, qui sont souvent utilisées par les Jesse en arrière. Donc du coup comment vous dire que doubler une Jesse qui s'est jouée à minimum, ça va être très compliqué. Donc personnage très facile à monter dans les rangs ligue multijoueur. Vous avez aussi également les petites bombes qui peuvent gêner en plus des flammes et en plus de vos jouets. Passons maintenant au personnage du génie, personnage que j'adore. personnage super fort lui surtout, bien sûr. Il y a ses compétences communes qui sont sympas mais lui ce qu'il fait tout sur le génie c'est sa compétence spéciale. C'est pour moi, de mon avis, c'est ce qui fait 100% de sa force. C'est qu'il va pouvoir toucher, bien sûr si vous l'utilisez en charge, à intervalles réguliers d'environ une seconde à une seconde et demie. Bien sûr il va falloir à chaque fois appuyer sur votre touche d'utilisation de compétences pour passer à la prochaine. Ça va vous donner toutes les compétences communes qui existent dans le jeu. Vous pouvez tout toucher. Et la plupart du temps dans les trois compétences vous allez avoir de quoi prendre de la vitesse, comme des ruées par exemple. Vous allez pouvoir avoir des compétences qui vous permettent d'attaquer et d'étourdir vos adversaires ou de les gêner par exemple avec des pierres à tâches. Donc la plupart du temps vous allez être protégé et vous allez pouvoir attaquer vos adversaires. Voilà pourquoi ça en fait un personnage très fort. Et dans le cas où vous n'avez pas votre compétence spéciale, que vous ne touchez pas votre compétence spéciale, vous allez avoir de fortes chances de toucher votre compétence commune, camouflage également, qui va vous permettre d'être protégé tout au long de la course. Ensuite, dernier personnage, personnage de Stitch. Personnage de Stitch qui a une compétence spéciale pareil très très embêtante pour tous les autres adversaires qui va vous permettre en charge et d'utiliser des petits lasers qui vont rebondir partout. Quand vous avez pareil un Stitch en course, que dès le départ vous savez que ça va être très très embêtant. Vous avez également une compétence spéciale qui vous permet d'être invincible, donc très difficile à atteindre le Stitch. Vous avez aussi la compétence camouflage encore une fois sur ce personnage qui lui permet en plus de sa compétence spéciale d'être protégé, d'être invincible et en plus invisible. Donc très dur de doubler un Stitch en ulti classé. Et j'oubliais pour le génie tout à l'heure, lui aussi a la capacité de pouvoir utiliser une compétence spéciale dès le départ, la compétence flamme. Voilà, c'est l'équipier épique du génie qui lui permet de mettre la compétence flamme dès le début de la course. Et du coup, en l'utilisant en charge vous allez exploser vos adversaires autour et les étourdir. Et sur le Stitch, du coup, on revient à Stitch, son équipier épique lui permet d'utiliser pareil le camouflage dès le début de la course. C'est complètement dingue ce personnage, comme il est cheaté. Donc tous les personnages que je vous ai donné dans ce top 5 sont super forts, vous pouvez monter facilement en classer avec. Donc pour conclure cette vidéo, je vous donne des pilotes qui sont très bons, que vous pouvez augmenter sans problème, vous n'allez pas perdre vos matériaux en les augmentant. Donc Donald est connu pour être une brute super forte, donc bien sûr vous pouvez mettre autant de matériaux qu'il faut dans le personnage. Vous ne serez pas déçu, c'est un très bon personnage, très maniable, très polyvalent, très fort, capacité spéciale plutôt pas mal, ça vous met une bouée autour de vous qui vous protège d'un coup. Et en plus de ça, c'est une compétence spéciale qui peut être agressive, puisque quand votre bouée s'enlève, vous pouvez étourdir des adversaires en rentrant dedans. Ensuite, Buzz d'éclair, donc personnage très bon aussi, mais pour les débutants, je le déconseillerais. Il faut avoir un petit peu de maîtrise du jeu, puisque sa maniabilité est très mauvaise. Mais par contre, sa capacité spéciale est complètement cheatée. Ça vous propulse en avant chargé sur une très longue distance. Donc dans les circuits appropriés, pas trop techniques, vous allez manger les autres adversaires. Ensuite, Bob, aussi très bon personnage, très bon sprinter, avec sa capacité spéciale aussi, qui est complètement cheatée. Vous prenez des portails et qui vous téléportent en avant. Et c'est super fort. Avant, dans les premières saisons, il était connu pour être encore plus fort que maintenant. Mais bon, vu la méta actuelle, ses portes se font contrer par pas mal d'adversaires, comme Jesse, Stitch et j'en passe. Et tous les tanks qui ont des boucliers qui peuvent rentrer dans les portes et détruire ces portes. Ensuite, celui très bonne brute aussi. Sa capacité spéciale recharge sa barre de boost. Sachant que quand sa barre de boost est activée, ce personnage est un missile. Il fonce à une vitesse astronomique. Il a une vitesse de pointe hallucinante. Donc voilà, très bon personnage. Belle aussi, très bon personnage avec ses armoires et sa capacité spéciale. Donc armoires en non chargé qui se mettent au milieu du circuit et qui étourdit vos ennemis quand ils rentrent dedans. Et en chargé, ça vous met des petits oiseaux sur le circuit qui vous recharge votre barre de boost et qui vous propulse en avant aussi. Et qui donne des accélérations. Ensuite, Mickey Steamboat aussi, très bon personnage avec sa capacité spéciale. Qui en chargé gêne les autres adversaires avec sa traînée d'eau et vous rend invincible. Donc super fort Mickey Steamboat aussi. Aladdin, très bon personnage. Moi, personnellement, le mien niveau 30 plutôt fort comme personnage. Et sa capacité spéciale qui le rend invincible sur une très courte distance, mais qui lui donne beaucoup de boost de vitesse et très forte aussi. Voilà donc ça, tout ça, ce sont des personnages dans lesquels vous pouvez mettre des matériaux. Après, il y a beaucoup d'autres personnages qui sont pas mauvais. Mais ça, disons que je vous ferai une autre vidéo. C'est pour ça que je vous conseille de vous abonner. Où je vous présenterai les 5 plus mauvais personnages du jeu. Mon top 5 des plus mauvais personnages dans lesquels, disons, je vous déconseillerai de mettre des matériaux. Donc sur ce, cette vidéo se termine là. Sinon, ça va durer 30 ans. Et j'espère que ça va vous aider, que ça va vous permettre de vous aiguiller dans vos choix de pilote. Et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo.